j'espère que vous allez super bien alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment installer votre pixel facebook sur système.io alors comme vous le savez le pixel c'est à capturer les informations de votre site les informations de conversion par exemple d'un ouvert du retargeting donc il est très important de savoir à bien l'installer pour pouvoir éviter au maximum des avantages de facebook donc déjà la première chose c'est se connecter sur facebook c'est déjà fait de mon côté vous vous connecter sur votre compte système.io vous arrivez dans le tunnel de vente je prends une page je prends une page pareil pour exemple ici que je n'ai pas installé de pixels je prends un tunnel de vente ok à savoir le pixel il y a deux types de pixels il y a le pixel de suivi et le pixel de conversion le pixel de suivi c'est un pixel qui trace tous les passages sur le site c'est à dire par exemple si vous avez un tunnel de vente page de capture page de commandes page de remerciements vous installez le pixel sur toutes les trois parties c'est à dire que tous ceux qui vont passer vont le pixel va capter tous ceux qui sont passés par là mais il y a le pixel sur le pixel de suivi ça ça capture toutes les traces et en plus en plus d'installer le pixel de suivi vous installer un autre pixel qui est le pixel de conversion sur des points spécifiques pour pouvoir capturer des données spécifiques qui vous intéressent particulièrement par exemple ici si je place le pixel de conversion ici lorsque le pixel va être capté je saurais qu'il y aura eu des ventes parce que si la personne arrive ici c'est à dire qu'elle a forcément passé par là vous avez dit qu'il y a eu un achat donc la personne est arrivée ici la même chose ici je pourrais par exemple mettre un pixel là pour pouvoir voir si la personne a quitté la page de vente est arrivée sur les bonnes commandes pour pouvoir ainsi le relancer faire du retargeting tout ça voilà bref donc on va d'abord installer le pixel de suivi va sur facebook voilà voilà vous cliquez vous venez sur source de données est ce que vous savez comment ça marche ici bon je reprends ok vous voyez la paramètre d'entreprise vous voyez la paramètre d'entreprise vous voyez la paramètre d'entreprise je vais cliquer sur le pixel je vais cliquer sur le pixel que je suis ajouté dans ce que je suis ajouté vous donner un noir de pixel par exemple je prends pixel C'est bon, c'est bon. je vais continuer on peut demander ensuite si je veux installer le pixel manuellement ou descendez tout en bas configuer le pixel maintenant il y a trois manières de faire on va acheter manuellement le pixel envoyer 1000 à un développeur tout ça c'est très facile n'a pas besoin d'envoyer le pixel vous pouvez le faire en cinq minutes merci c'est très rapide donc vous venez là ensuite comme je le disais il y a deux types de pixels c'est le code de base c'est le pixel est suivi comme je vous disais tout simplement vous venez là mettez votre cursor vous voyez que ça devient en bleu vous cliquez en vert vous arrivez sur vous pouvez installer ce pixel sur toutes les pages comme je vous l'ai dit voilà j'ai suivi j'ai vu qu'est ce que je vais remettre il s'en est tout en bas vous arrivez et c'est la côte en tête Et là, c'est ici où vous faites coller, voilà, c'est là, vous faites la place, vous enregistrez et ensuite vous enregistrez, là, vous sentez, enfin dans le même jour, vous voulez être des autres pages. Je voulais que vous avez compris le principe, le pixel de suivi s'installe sur toutes les pages, bon, pas toutes les pages en tant que telles, vous pouvez vous installer sur toutes les pages, ou, voilà, c'est important, par exemple, je prends par exemple, notamment l'exemple de si vous avez des pages de conditions de vente, les conditions générales de vente, projet de confidentialité, ça n'a pas d'importance en tant que tel, de mettre un pixel là, bon, vous pouvez le mettre, mais bon, seulement 1% des gens vont voir ce genre de pages, et même si les gens vont voir, bon, ça, ça, ça ne montre aucune conversion, ça n'est, ça ne montre en rien que ça ne montre aucune conversion, donc, c'est juste une période de temps quoi, donc on va installer sur la dernière page, et ça va passer à la dernière page, et ça va passer à traverser, ça va passer à traverser, ça va arriver, ça va aller verser, donc on va aller chercher, une fois les pixels de suivi installés on va maintenant passer à l'installation du pixel de conversion plus important lorsque vous arrivez là vous cliquez en bas acheter le code d'événements voilà ça va maintenant s'afficher maintenant vous choisissez votre cas e-commerce et vente e-commerce et vente aussi formation divertissement voilà en fonction de ça vous pouvez trouver le pixel adéquat mais c'est pas grave si vous ne trouvez pas le pixel qui vous arrange vous pouvez aller dans la partie convention personnalisée pour créer une convention personnalisée et installer le pixel bref on va pas rentrer dans la technique aujourd'hui on va les débattre les premiers commerces et vente par exemple et acheter on vient copier le pixel là copier le code le code voici la convention puis la page qui correspond à l'achat c'est à dire que si ce pixel est activé cette page cap les personnes ils avaient dit qu'ils sont passés par là ils sont passés par là ça veut dire que forcément ils ont fait un achat donc ici logiquement il y a eu un achat donc je vais cliquer pour placer le pixel là la 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 ma la 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 vous me disiez que vous êtes en partie, vous tapez, mettez espace, pas trop d'espace, vous laissez, vous mettez enregistrer, voilà, et vous sortez, ensuite, je vais choisir une autre version, je vais considérer une vidéo contenu, voilà, la personne a vu mon contenu, mais elle n'a pas passé à l'achat, pas de petits fesses, elles ont, donc, on va en paramètre, on descend, on vient en compte en tête, voilà, on vient enregistrer, et voilà, les deux pixels sont installés, on peut en faire un test pour voir, je vais déjà pu terminer, oh oui, le pixel, pour voir si ça, on va à présent faire un test, j'utilise personnellement un outil, c'est une notion qu'on peut voir si le pixel est toujours bien installé, il s'appelle Facebook Pixel Helper, vous cliquez, vous allez voir, euh, sur le pixel marche, correctement, voilà, page vue, on va en faire un épisode de suivi, on va tester les autres pages, voilà, on va aller sur le bon commande par exemple, par exemple, voilà, l'extension s'est activée, on va voir ce qui est écrit, voilà, fil de contenu, comme je l'avais dit, j'ai compté une page vue, ok, c'est bon, on va maintenant tester la page de remerciements, voilà, euh, c'est bon également, euh, ok, alors vous pouvez bien évidemment, euh, faire des conversions personnalisées, c'est à dire, au lieu de, de mettre des noms comme view, contenu, vous pouvez personnaliser comme vous voulez, et aussi créer des conversions personnalisées, avec des codes, euh, personnalisés également, mais bon, c'est pas si compliqué que ça, si vous êtes intéressé par, si vous voulez que je fasse une vidéo, vous montrer comment créer des conversions personnalisées, avec le pixel, vous pouvez le mettre en commentaire, et voilà, je saurai si je veux le faire ou pas, voilà, maintenant pour cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, votre avis, et dites moi, si vous voulez que je fasse une autre vidéo, je vous explique, les conversions personnalisées, avec Facebook, donnez-moi votre avis, si vous avez compris la vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser, me poser en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, je vais la prendre des notifications, pour ne rater aucun contenu, à part d'ici là, portez-vous bien, ciao !